Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie de biomasse, c'est-à-dire toute utilisation de la matière organique, soit d'origine végétale, animale, bactérienne, des champignons, comme source d'énergie, soit directement par combustion, par exemple le bois, soit indirectement après des procédés chimiques comme la méthanisation ou pour les biocarburants. L'utilisation d'énergie de biomasse est la plus ancienne, puisque le simple fait d'allumer un feu pour se chauffer, c'est de l'utilisation de la biomasse, puisque le bois c'est de la matière. Organique, issu des plantes, et le feu de bois a utilisé ça depuis vachement longtemps. L'énergie de biomasse représente aujourd'hui 10,3% de la production mondiale, donc c'est une source d'énergie non négligeable. Ça peut être une source d'énergie domestique pour le chauffage, l'exemple tout simple est des cheminées, qui est quand même assez répandue, tu mets du bois dans ta cheminée, tu te chauffes, moi je crois que vous voyez clairement comment ça fonctionne, pas besoin de vous expliquer. Il y a également des utilisations à plus grande échelle, par exemple les chaufferies à bois, ce sont des grandes usines qui brûlent du bois à grande échelle pour produire de la chaleur et ou de l'électricité. Dans le cas où elles produisent de la chaleur, il y a un réseau de canalisation en terre et isolée qui distribue la chaleur vers les différents bâtiments utilisant cette chaleur, soit si c'est pour produire de l'électricité, c'est comme pour le central thermique classique, on produit de la chaleur, on chauffe de l'eau, ça fait tourner une turbine, on produit de l'électricité, schéma habituel. Ensuite, on a les usines d'incinération de déchets. Celles-ci vont en-delà de simplement la biomasse, puisqu'elles peuvent utiliser des déchets non organiques, et il est donc possible en effet de produire de la chaleur à partir de nos déchets en les brûlant. Et là aussi, on produit donc soit en gros de la chaleur, et cette chaleur peut également servir à produire de l'électricité. Cette technique est intéressante d'un point de vue environnemental, car elle permet déjà à la fois de tirer un meilleur parti de nos déchets, de réduire fortement le volume de ces déchets. On estime après que c'est 90% de leur volume qui peut être réduit, et 70% de leur masse. C'est donc loin d'être négligeable le gain en termes de gestion des déchets qu'on gagne en les brûlant. Et globalement, cette énorme économie de stockage de déchets permet de faire des économies en émissions de gaz à effet de serre, qui compensent l'émission de gaz à effet de serre, faites réaliser lors de l'incinération des déchets. C'est donc une technique qui est rentable, et en plus, elle compense également les inévitables fuites de méthane issues de la dégradation des déchets organismes sans oxygène. Ensuite, on a la méthanisation, qui sert à produire de biogaz. C'est donc un processus de fermentation de la matière organique, végétale ou animale. Grâce à des réactions chimiques, ils produisent du biogaz, composé de méthane à environ 50 à 70%, et de dioxyde de carbone. Ces deux gaz étant inflammables, il suffit de brûler ce biogaz pour produire de la chaleur et de l'électricité. La méthanisation permet à la fois de réduire, là aussi, le volume des déchets, de récupérer de l'énergie dégagée par la décomposition de déchets organiques, qui auraient eu lieu de toute façon. Donc, il y aurait eu l'émission de gaz de toute façon. Donc, on valorise cette émission de gaz pour produire de l'énergie. Les origines des déchets utilisées dans ces usines de méthanisation peuvent être très variées. Ça peut être des déchets verts, des déchets agricoles, lisiers, pailles, la tente des gazons, des déjections animales également. Ça peut être des boues et des graisses, des tations, des spurations également. Mais également des déchets industriels provenant de la papeterie, de l'agroalimentaire ou du pharmaceutique. Enfin, on trouve les biocarburants, qui servent à alimenter des véhicules. Il existe deux techniques principales pour transformer des végétons en carburant. Les huiles de colza, tournesol, soja ou palme, qui peuvent être extraites et modifiées grâce à la direction chimique pour donner naissance à un peu les biodiesels que l'on incorpore au gazole. Et ce mélange constitue un carburant. On peut également utiliser le sucre de betterab ou de canne ou des céréales pour fabriquer un alcool appelé éthanol que l'on peut incorporer à l'essence là aussi pour créer un biocarburant. Ce carburant émet en effet des gaz à effet de serre, mais c'est des gaz à effet de serre, comme pour la méthanisation ou la combustion d'énergie, qui correspondent à ce qui est absorbé lors de la production des plantes. Donc le fait de produire du beau carburant absorbe le CO2 qui sera émis après, donc c'est un bilan neutre. Et vu que le secteur des transports émet environ 14% des émissions à gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, il y a donc là un potentiel non négligeable de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais quels sont les avantages de la biomasse ? D'abord, c'est une source d'énergie qui ne risque pas de s'épuiser puisqu'elle se renouvelle d'elle-même. Là où la moindre goutte de pétrole met 10 millions d'années à se former dans les sous-sols, les arbres eux fabriquent 81 millions de mètres cubes de bois chaque année rien qu'en France, soit quand même de quoi satisfaire pas mal nos besoins. De plus, elle dégage très peu d'effet de serre puisque les gaz émis par la combustion sont ceux qui ont été stockés lors de la production. Donc c'est une source d'énergie qui est neutre en termes de production de gaz à effet de serre. Puisque les plantes sont en effet des usines chimiques très efficaces, puisqu'elles ont la capacité de transformer le CO2 avec la lumière du soleil et l'eau en énergie et en oxygène grâce à une réaction chimique, la photosynthèse, ce qui est donc plutôt assez pratique. Et vu que l'émission et l'absorption de CO2 sont très proches dans le temps, puisque le CO2 a été absorbé quelques années avant, puis il est brûlé, à la différence des énergies fossiles où le carbone est relâché plusieurs centaines de millions d'années après son absorption. D'après les estimations, l'utilisation de 4 tonnes de bois comme énergie permet d'économiser 1 tonne d'équivalent de pétrole et donc d'éviter l'émission entre 1,5 et 2,5 tonnes de CO2 dans l'anosphère, ce qui n'est pas négligeable. Néanmoins, la biomasse a aussi des avantages, surtout au niveau des biocarburants, puisque la production de biocarburants pose certains problèmes, notamment le changement de culture des terres, puisque souvent on remplace des terres qui servaient à nourrir les populations pour produire des biocarburants. Donc certes, on produit des carburants qui polluent moins, mais on affame des populations. De plus, parfois aussi, on remplace des forêts pour mettre plus de place pour faire pousser les plantes servant au biocarburant. Or, le bilan carbone des forêts est plus avantageux que celle des exploitations de biocarburants. Et donc là, on se retrouve avec un bilan carbone négatif lorsque le développement des biocarburants encourage la déforestation. Mais ces désavantages pourront être en partie compensés par l'utilisation de biocarburants de nouvelles générations qui sont au cours du développement, qui utilisent les parties non comestibles des cultures. Et donc, on se rend compte de produire de la nourriture, et ce qu'on ne bouge pas, on l'utilise pour produire de l'énergie. Plus futuriste encore, des biocarburants produits à partir d'algues microscopiques qui produisent naturellement des hydrocarbures sont actuellement en train d'être étudiés par les scientifiques. Mais là, c'est juste un état d'étude, donc ce n'est pas avant un long moment. L'autre problème, c'est que le rendement énergétique des énergies de biomasse reste encore assez limité, et ne suffiront jamais à satisfaire complètement de besoins énergétiques. Donc, pour conclure, les énergies de biomasse sont des énergies très propres. Certaines utilisations sont très utiles, puisqu'elles permettent à la fois de produire de l'énergie, mais également d'améliorer la gestion des déchets. C'est une énergie qui se renouvelle, et qui a donc un des noms, une place importante dans le mix énergétique qu'il faudra pour effectuer une transition écologique. Mais malheureusement, sa place ne pourra malheureusement pas être, sera malheureusement limitée, du fait que si on veut éviter une sur-exploitation, qu'il a ouvert un bilan écologique négatif, on ne peut pas satisfaire complètement nos besoins. Donc, ça doit être utilisé au maximum, ça doit encourager toutes les innovations dans le domaine afin d'optimiser l'utilisation de l'ensemble de nos déchets et de l'ensemble de la biomasse, afin de réduire nos besoins énergétiques. Donc, c'est une soin d'énergie utile, prometteuse, mais malheureusement limitée. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur la biomasse. Si ça vous a plu, je vous invite à partager la vidéo comme d'habitude et à lâcher un petit pouce bleu, à commenter si vous avez des choses à rajouter et vous pouvez vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver. Au revoir tout le monde !